Salut tout le monde c'est nana et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20 oui c'est ça de notre replay sur chronotrigger la dernière fois on avait réussi à traverser le boss arriver ici au point de départ pour empêcher mao de créer la veau je crois dans le genre donc pour cela on s'est dit qu'on pouvait remonter dans le temps et empêcher la création de ce monstre qui va détruire le monde en l'an 2000 quand il est dans le genre et... pas de chien d'ailleurs... je voulais mettre robot dans l'équipe parce que faut aussi qu'il level un peu faut pas déconner et c'est parti et ça on repasse là donc je suppose que c'est nouveau qu'elle a colline de troutier en l'an 600 je suppose que c'est ça et c'est parti ouais il me semble qu'à cette époque on est on a quitté cette époque on est temps pour chasser donc là je disais mob normalement ils sont plus du tout à notre niveau c'est pour ça que pour l'instant avoir robot n'est pas une pénalité même si je pense que l'xp récupérer double technique rayon ok ne sera pas un problème cependant comme je le disais dans cette époque on était on a quitté cette époque en étant pourchassé par le roi parce que parce qu'ils ont pris notre chère princesse pour la princesse etc enfin bref je sais même pas si on peut retourner au château mais en deux énormes ok j'ai pas trop où aller il faut empêcher mao donc donc je pense qu'il faut rester rentre sur l'autre continent moi sûrement bon bon on était pas chassé ça doit pas être une bonne idée d'aller par là quoique on va quand même vérifier on va quand même voir ce qui se passe si on y va parce que on s'étend je suis me semble par le portail qui est ici enfin vous là vous n'allez pas faire mon sens c'est moi qui vous le dit là on interrompt pas voilà régler en 2,2 donc je disais qu'on s'était enfui par ce portail là il me semble quasiment sûr alors qu'on était poursuivi alors la question c'est ce qu'on est toujours poursuivi je sais pas qu'est ce passé si je vais au château c'est la simple curiosité un petit détour rien du tout halte qui va là oh c'est encore vous ok on est bien accueillis il y avait pas une histoire comme quoi et mort serait-elle défaillante au cirque chrono le héros légendaire est enfin apparu vient tout juste de passer par ici pour aller voir le roi ok chose intéressante un jeu chrono vient de passer voir le roi c'était pas moi je suis fou il est le roi je vais derrière là c'est un plus du tout je suis sûr qu'il y a des choses à cacher ouais non j'ai vu tout dépouiller quand même si cela continue ainsi la reine l'île n'est sa mâle tombera aussi l'épuisement c'est sans doute cyrus qui nous a envoyé ce jeune garçon au chrono je crois que je me fais vieux étant donné que nous n'avons plus aucune nouvelle de cyrus je crains que sur le sport qui nous reste résident ce jeune garçon qui porte la médaille du héros il est parti sur le continent sud à la recherche de l'épée légendaire qui pourra vaincre mao alors je vous avais que j'ai un peu perdu je comprends plus rien l'avantage c'est que je vais peut-être je vais sans doute pouvoir regarder les épisodes précédents pour monsieur pour voir exactement comment on avait quitté une 50 et quitter on avait quitté l'époque en étant poursuivie là on est accueilli comme un sauveur c'est étrange ma mémoire me fait défaut je comprends pas trop ce qui se passe enfin bref toujours est il que bas il nous a dit d'aller au sud on va aller au sud de toute manière il n'a pas d'autre direction où aller où il ya du monde ici et mec là qu'est ce qui se passe nos forces sont incapables de battre l'armée de mao et du mal à l'avouer mais le rôle légendaire est notre seul espoir nous n'avons plus de vivre j'ai pensé qu'ils avaient pas grand chose d'autre en fait pour protéger le rôle légendaire la troupe d'élite des chevaliers ont donné l'assaut en formant une ligne défensive autour de lui je croyais que ces histoires de héros portant une médaille n'était que des légendes à présent je n'ai plus d'autre choix que de croire en lui le guerrier héros et seul a-t-il le pouvoir de combattre toute l'armée de mao à lui seul il dit deux fois c'est si bizarre on dit ce de la même chose bon toi là quelque chose me dit que le général 1 nos vivres sont épuisés le ravitaillement en provenant du château n'est toujours pas arrivé et si je veux passer je peux non au qui est intéressant aubert je pense pas je dis donc je pense pas magasin juste au cas où moi rien de bien intéressant comme je m'en doutais non auberge et ça oui on dit que le roi lui aussi a été blessé est-ce la fin non le rejoindre est apparu alors que nous n'avions plus rien alors nous n'avons de rien à craindre hum et pourtant là qu'il fallait aller non je pourrais aller là dedans mais je doute que ce soit la chose à faire en fait parce que honnêtement honnêtement je parlais tellement au château j'ai peut-être retourné au château pour voir on s'enlera étaillement le chef fusée essaie d'envoyer des vivres au fond tout en prenant soin du roi il n'a pas un moment de répit ça doit être ça faut que j'aide d'envoyer des vivres c'est un grand danger où on est fils a fait le temps devons redonner des forces au roi chef nous devons nous dépêcher d'envoyer aussi des vivres au fond de zénan chéri tu crois que ce plat conviendra à sa majesté mec tu as besoin d'aide quoi mon frère voilà ce qui arrive à ceux qui croient pouvoir défendre le royaume a eu seul il n'a que ce qu'il mérite ça suffit qu'à quand t'obstineras tu à envenimer cette querelle ridicule sont un homme la ferme tu ne sais pas de quoi tu parles ok on va annoncer un truc à son frère mais je sais même pas si qui son frère il se passe des choses ici il se passe des choses et je ne complante pas attendez prenez ceci avec vous jambon fumé j'ai du jambon fumé point d'exclamation et ça c'est pour les vous les gars prenez le une capsule force et transmettez ce message à cet imbécile je ne lui pardonnerai pas qu'il ne revienne pas vivant très bien bon les choses avancent même si je puisse toujours pas c'est qu'ils sont frères des allers-retours ou alors qu'est ce qui se passait de simples êtres humains ne peuvent donc pas rivaliser avec l'armée du roi des démons nous n'avons plus de vivres j'ai déjà dit ça l'heureuse à réussite avec mal à traverser le pont mais nos troupes ont subi de lourdes pertes qu'à-t-il sire chrono dono oui ou le livre de vivre enfin c'est juste un jambon 1 je vois il m'a pardonné sire chrono dono si je ne si je ne rentre pas vivant de cette campagne remercie mon petit frère de ma part que se passe-t-il dans mon dieu quelle flag a tu raise mon cher l'armée de mao ont percé nos défenses nous ne tiendrons pas plus longtemps ne perdez pas courage il en va de notre honneur de chevalier royaux de gardiens de repousser l'envahisseur mais nous avons essuyé de grosses pertes ceci notre dernière ligne de défense nous devons tenir bon à vos ordres pas les aider comme vous pouvez le constater nos troupes lutte péniblement si à chrono nous assisterez vous bien sûr nous vous sommes très reconnaissants l'armée de mao a sont à présent repoussé de l'autre côté du pont s'il vous plaît prenez cela avec vous cela vous sera utile c'est un chrono un casque en or m'a donné convicto casque bon non toujours mauvais bouton c'est dingue alors voilà on reste un peu la défense quoi que elle m'a un peu moins son attaque mais en fait en fait un mec a mal parce que celle qui a moins de défense ah elle veut pas donc on a moins de défense voilà et il y avait capsule force nous a donné de donner un chrono qui utilise beaucoup l'attaque comparé à d'autres voilà ok je suis prêt en avant où ils se font massacrer alors ils ont disponent ça veut dire qu'ils sont morts je suis le grand vinegar un des trois généraux de mao mort aux ennemis de son essai l'un de son excellence mao sama allez les enfants éliminez les je sais pas si c'était qu'ils sont diffusés aujourd'hui ou si c'est moi qui ai du mal mais d'abord ce qu'il y ait des petites frappes la 8 ah oui c'est vrai il faut utiliser la magie est ce que bon on va essayer ah voilà ils prennent cher là je suis utilisé un peu de magie ce pas compliqué est ce qu'un rayon laser du turfu peut leur faire mal pas du tout qu'est ce qu'il ya le combat est déjà fini j'aurais peut-être du but et en fait que ces idiots sont plus forts que je ne le pensais ça le lâchis s'enfuit vous avez bien non bon bah votre sacrifice ne sera pas 20 mais attend on dirait que je vous avez sous-estimé mais ça n'arrivera pas pour ça n'arrivera pas ça n'arrivera plus cette fois où le j'ai du mal oh non il les arrêtent mais t'oubliez la peau je vais en finir avec vous ouais sauf que j'ai envie de m'occuper de ton cas d'abord 0 ok il est intouchable en fait gaspiller un peu de mana ah j'aime pas gaspiller du mana il est là tu peux le taper mais il est invincible c'est pas drôle donc est ce que le coup laser il fait très mal cette fois à ça les a soigné a carrément ok bon bah faire gaffe le rayon laser soigne des squelettes très logique je sais pas comment ni pourquoi apparemment c'était un attribut ténèbre peut-être pour ça elle nous envoie de la foudre je peux le but est maintenant non qu'on apprend coup violent double technique cyclone max après double technique épée glace après fait chier j'ai ça m'a surpris cette fois vous êtes fini je vous l'assure c'est quoi ton problème si tu sous estime chrono tu risques de le regretter fusion gros squelette dégueulasse vas-y junk dragar écrase les ennemis de mao sama allez rocket punch mais c'est même beaucoup trop longue et ça le a mer de la glace soigne 93 ok va recommencer à soigner alors j'ai pas vu si la foudre lui faisait du soin ou pas non ça lui fait bien du mal utiliser rayon soin sur chrono j'aime pas quand il avance on va voir combien il subit en physique comme il a un peu les pv on va essayer de toucher la tête c'est elle qui a besoin de soin ok pour l'instant ça va il fait pas si mal que ça donc ça devrait bien stresser je sais pas à quelle des deux parties devrait péter en premier je sens que ça va faire mal ça ça a touché tout le monde et ça fait plutôt mal je sens aussi il commence à devenir vénère là quand même alors on va continuer à l'attaquer et puis euh soin ah ça le soigne maintenant ah ok bon bah au physique hein il a pris très mal là il a pris très mal là ouh il prend très cher double coup bah sur toi même coup violent c'est physique ok je parle pas beaucoup parce que je suis un peu concentré hein comme d'habitude on a envie un peu d'éviter les fails hein on est pratiquement un cours de MP vol de MP mais il reste que dalle donc et puis il meurt ok un level pour Marl et c'est ici que cet épisode va se terminer et donc sur ce bah je vous dis à la prochaine bye bye bye